... A la lune ce soir, Jean-Hélène, officier dans l'Ordre National de la République de Côte d'Ivoire, le journaliste français a été décoré à titre posthume aujourd'hui. Des médicaments pour l'hôpital de Songon, ils ont été offerts par une organisation non gouvernementale dans le cadre de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Enfin, la pauvreté s'intensifie à Madagascar. Par conséquent, plus d'un million d'enfants malgaches ne sont pas scolarisés. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Jean-Hélène est levé aujourd'hui au rang d'officier dans l'Ordre National de la République de Côte d'Ivoire, le journaliste français de Radio France Internationale, assassiné dix ans plus tôt jour pour jour par un policier ivoirien à Abidjan. C'est une décoration posthume pour récompenser ses services rendus à la nation ivoirienne. Elle a été remise à Thierry Baldenschperger, son frère. Une journée pour célébrer Félix Oufouet-Boigny, le tout premier président de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Boigny Day. C'est une initiative de l'Ordre des jeunes bénévoles de Côte d'Ivoire. Plusieurs activités, notamment un don de sang, ont marqué le 18 octobre dernier, date d'anniversaire du feu président Oufouet. L'Ordre des jeunes bénévoles de Côte d'Ivoire apporte son soutien à la banca de sang. Elle initie une opération de dons de sang à la faveur de la commémoration de l'anniversaire du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, Félix Oufouet-Boigny. Nous avons prévu que chaque année, à cette date, nous allons faire un événement éclaté. Mais chaque trois mois, avec le Centre national de transfusion sanguin, nous allons organiser des activités de dons de sang. Surtout que nous sommes pratiquement sur Abidjan à environ 1000 jeunes. Et donc nous pensons que ça peut contribuer à cette pénurie de sang au niveau du pays. Cet événement a drainé du monde. Les donateurs disent, à travers cet acte, contribuer à sauver des vies humaines. On peut être dans une situation difficile un jour, soit un accident. Donc pour moi, quand je donne mon sang, je donne la vie en fait. L'acte posé le 18 octobre invite au don de soi, à l'image de Félix Oufouet-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire Prosper, locomotive de la sous-région. L'Ordre des jeunes bénévoles de Côte d'Ivoire entend instituer une journée dénommée Boigny-Dé, comme c'est le cas en Afrique du Sud avec le Mandela-Dé. Une journée au cours de laquelle chaque citoyen est appelé à accomplir un acte de générosité. Un reportage de Franck Coadio. La lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire s'intensifie. Des médicaments d'une valeur estimée à environ 3 millions de francs CFA ont été offerts à l'hôpital de Songon. Ce don va permettre la prise en charge des malades de la commune et ceux des villages environnants. Michel Mambo. 3 millions de francs CFA ont médicaments pour la prise en charge des malades du paludisme dans la commune de Songon. Un don de la ville de San Francisco dans le cadre de son jumelage avec le district d'Abidjan. Le paludisme représente un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire avec un taux de prévalence d'environ 40%. Il s'agit donc d'une contribution à la lutte contre la pandémie dans la localité. Prochaine cible, l'insalubrité et l'adduction en eau potable. L'eau potable demeure l'une de nos préoccupations principales. Après cela, nous avons une campagne que nous voulons introduire avec le district. C'est la salubrité. Essentiellement, on ne peut pas vraiment traiter le paludisme si on n'attaque pas le problème de salubrité. Mais avant, des opérations de dépistage et de sensibilisation, toutes choses qui certainement contribueront au mieux-être des quelques 3000 âmes enregistrées dans la commune de Songon. Ce sont des enfants heureux qui pourront reprendre le chemin de l'école près d'un mois après la rentrée des classes. Des kits scolaires ont été offerts hier à environ 1000 enfants issus de familles démunies de la commune de Youpougon. Un don de l'organisation non gouvernementale Cœur d'Or. On retrouve Michel Mambo. Un sourire qui en dit long sur l'état d'esprit de cette fillette. Elle vient de recevoir un kit scolaire. Il lui permettra de suivre aisement les cours. Comme elle, ils sont 1033 enfants démunis de la commune de Youpougon à bénéficier de cet acte de générosité. Mes fournitures n'étaient pas au complet. Maintenant, mes fournitures sont au complet. Je suis très contente d'avoir reçu l'équipe de Madame la Présidente de l'ONG Cœur d'Or. Sans servir à prendre mes leçons et à suivre les cours. La donatrice tapée Drepéba Juliette n'est pas à sa première œuvre de charité. Depuis la création de son ONG Cœur d'Or, elle aura pris fait et cause pour les enfants démunis. Ces personnes, c'est des personnes vulnérables. Il faut venir à l'aide de ces enfants. Ce n'est pas facile. Chaque rentrée scolaire, j'ai mes soucis pour ces enfants. Créé en 2004, l'ONG Cœur d'Or revendique environ 650 membres et son action s'étend sur tout le territoire national. Direction à présent le nord-est de la Côte d'Ivoire pour un petit voyage touristique. Et cela dans le cadre de la cinquième édition du Festival du Zanzan. Notre reporter Grasse Kando a visité la résidence d'accueil du guerrier malinqué Samori Touré. Nous découvrirons également avec elle la toute première case de la ville de Bondoukou. Bondoukou, une maison faite de briques de terre imbibées d'eau et de beurre de charité. Elle date de 1800. C'était la résidence d'accueil du conquérant Samori Touré. Dans cet autre quartier, la toute première case de la ville. Elle aurait servi de résidence aux ancêtres du peuple bouin. Bondoukou, c'était témoin de l'histoire naissante de la Côte d'Ivoire. Plusieurs indices en portent le témoignage. Par exemple, cet édifice qui a servi de résidence au gouverneur Louis-Gustave Berger lors de son arrivée à Bondoukou en 1888. Il porte aujourd'hui les stigmates de l'histoire de la ville de Bondoukou. Constat cependant, tous ces sites touristiques tombent en ruines. Nous voulons qu'on nous aide à renouveler, à refaire la maison. On nous aurait souhaité que tout ça demeure. Parce que si on laisse comme ça, ça va démolir, ça va finir. Nos enfants qui viendront ne sauront pas où arbitrer, capitaine Berger, tout, tout, tout. Ce n'est pas bien. Le ministre de la Culture, Poussapa, annonce la restauration de ces sites. La région de Zanzan est une région historique. Parce que dans cette région, se sont croisés l'histoire. L'histoire anticoloniale, l'histoire coloniale. Le ministère de la Culture, en appui avec l'UNESCO, nous comptons engager des opérations de restauration. Et donc, dès 2014, nous travaillerons à ça. Bondoukou est riche de six sites touristiques phares. En Guinée, Conakry, on connaît depuis peu les résultats des élections législatives du 28 septembre dernier. C'est le Rassemblement du Peuple de Guinée qui vient en tête. Le RPG rafle 53 sièges sur les 114 que compte le Parlement. Des chiffres contestés par l'opposition guinéenne qui exige l'annulation du scrutin. Et aujourd'hui, les populations attendent la décision de la Cour suprême. Une page est tournée en Guinée, même si l'opposition continue de réclamer l'annulation des élections législatives du 28 septembre. Samedi, au lendemain de l'annonce des résultats provisoires, donnant une courte avance aux partis au pouvoir et à ses alliés, les acteurs du dossier sont invités à la Maison commune des Nations Unies à Conakry. Objet de la réunion du comité de suivi avec Saïd Jinit, le médiateur international, concilier les positions autour du contentieux électoral. Signe positif, les représentants de l'opposition qui avaient claqué la porte après les élections sont revenus autour de la table. Saïd Jinit peut se dire satisfait. Le comité de suivi se réjouit de l'accueil favorable réservé par les partis à son appel en vue de recourir aux voies légales en cas de contestation des résultats provisoires. Tous les regards sont maintenant tournés vers la Cour suprême qui doit analyser les recours déposés par les partis avant de valider définitivement les résultats. Nous avons déjà dénoncé un certain nombre d'irrégularités et nous espérons que ces irrégularités qui sont graves et qui se retrouvent un peu partout en Guinée vont être réglées comme ça se doit, comme l'a si bien rappelé le communiqué du comité de suivi, vont être réglées avec rigueur et impartialité par la Cour suprême. L'opposition a cependant fait savoir que si elle n'obtenait pas gain de cause, elle prendra ses responsabilités sans exclure d'appeler à nouveau à manifester. Les militants n'attendent qu'un signal. Si l'opposition dit de sortir, même si c'est aujourd'hui à zéro heure ou bien à une heure, s'il dit de sortir, nous on est prêts à sortir pour la démocratie. L'opposition s'est abstenue depuis les élections du 28 septembre de lancer ses militants dans la rue pour éviter les violences. En bref, la force africaine déployée en Centrafrique, désormais autorisée à recourir à la force pour désarmer tous les éléments armés étrangers dans le pays, c'est une décision aujourd'hui du sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEMAC. Des milliers d'Égyptiens au funérail aujourd'hui de quatre chrétiens coptes au Caire, ils ont été tués devant une église. Il s'agit du tout premier attentat contre des chrétiens depuis la chute de l'ex-président Mohamed Morsi. Le parti des forces nationales de libération, la deuxième force politique du Burundi, s'est doté d'une nouvelle direction. Il a porté à sa tête Jacques Begiriman, jusque-là numéro 2 du parti. Il devient donc officiellement le chef de file de l'opposition au Burundi. Son élection a aussitôt été qualifiée de mascarade par l'opposant Agaton Roassa, leader historique du FNR. Revenu d'exil, il y a deux mois, il se considère toujours comme le président légal du parti. Voilà, c'était plutôt le reportage concernant l'élection du nouveau président des forces nationales de libération au Burundi, Jacques Begiriman. La crise à Madagascar appauvrit les populations. Selon l'UNICEF, plus d'un million d'enfants malgaches ne sont pas scolarisés. L'Agence des Nations Unies note également que 9 malgaches sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quatre téléphones portables en libre-service pour les passants. À Madagascar, on appelle ça le taxifone. Ici, la patronne, c'est Aïna. À 28 ans, cette jeune femme est une victime de la crise économique qui frappe la grandine. Licenciée d'une usine textile, Aïna s'est reconvertie dans ce petit commerce informel. Il y a trois ans, quand je travaillais à l'usine, je gagnais l'équivalent de 40 euros par mois. Maintenant, je gagne l'équivalent de 12 euros par jour. Mais je ne suis plus mensualisée, du coup, je n'arrive pas à économiser. Comme beaucoup de malgaches, depuis le coup d'état de 2009, Aïna a basculé dans une vie précaire. Une heure et demie de bus le matin pour rejoindre son commerce. Autant le soir pour rentrer dans les faubourgs d'Antananarive. Sa chance ? Cette petite maison qu'elle et son mari ont pu construire sur un terrain familial. Entre le taxiphone et son salaire de maçon à lui, le couple, plus deux enfants, vivotent. J'ai l'impression que quand Radzirak était au pouvoir, la vie était plus facile. Ce n'est peut-être pas la faute des dirigeants, mais tout est devenu plus cher. Il faut que celui qui sera élu tienne ses promesses. Ce n'est pas facile d'avoir confiance. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. L'envolée des prix, Lee en fait les frais lui aussi. Taxi depuis 15 ans, certains jours, il gagne. Tant juste de quoi rembourser la location de sa vieille R5, Brac-Balante. Le prix du litre d'essence a pris plus de 30 centimes d'euros. Le problème, c'est que les clients, eux, ne veulent pas payer plus cher. Marge réduite, clients plus rares. La crise a fait exploser aussi l'insécurité et la corruption. A demi-mot, Lee reconnaît qu'il est parfois raquetté par la police. Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Et il y a de l'insécurité aussi. Dans les rues principales, il n'y a pas trop de problèmes. Mais dans les petites rues, dès qu'il n'y a plus de lumière, il y a des voleurs. Pouvoir d'achat, emploi, insécurité. Vendredi, ce seront ces trois préoccupations qui guideront le vote des malgaches. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant, rappelons que les autorités ivoiriennes ont décoré aujourd'hui, à titre posthume, le journaliste français Jean-Hélène. Il est élevé au rang d'officier dans l'Ordre national. Sous-titrage Société Radio-Canada